Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Silas Cantompa envisage bien son avenir avec la RD Congo, le mois dernier l'attaquant de Stugat, enfin éligible pour jouer avec les Léopards après avoir réglé son affaire de fausse identité, a pourtant refusé d'honorer sa convocation. L'ancien sélectionneur des Super Eagles, Roch, a révélé qu'il avait essayé de convaincre le jeune Jamal Moussela du Bayern Munich de jouer pour le Nigeria. Les chances du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022 continuent de faire débat avec Nabil Djelit qui écrase les lions indomptables. Salaire Netana, Roma, était-il le dernier match de la carrière de Franck Ribéry ce vendredi ? Le quotidien Li Matino annonce que l'international français de 39 ans va résilier son contrat avec l'actuel 14e de la Serie A. Et puis pour terminer, alors qu'il a rejoint Chelsea cet été, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien changer d'air dès la prochaine intersaison, d'autant plus que le Paris Saint-Germain avance fort sur l'attaquant gabonais. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la RD Congo et Katompa Silas qui a décidé de rejoindre les Léopards et pourtant il avait repoussé une convocation de l'équipe nationale. Mais le président de son club formateur du FC MK, Max Mokai, en contact avec l'ancien buteur du Paris FC, assure qu'il ne s'agit pas de refus définitif. Je suis comme son père et je parle avec lui à tout moment. Les interprétations que je vois sur les réseaux sociaux et partout, c'est comme chacun veut comprendre. Mais il m'a rassuré, lui-même au prochain rassemblement de la RD Congo, il sera là à confier le dirigeant à la presse locale avant de justifier la décision de son protégé au mois de septembre. Il n'était pas très en forme depuis le début de la saison, c'est pourquoi il a préféré rester à tout garde pour retrouver sa forme. Il n'a aucun problème, il sera là prochainement lorsqu'on fera appel à lui. Et puis du côté du Nigeria, l'ancien entraîneur des Super Eagles a révélé qu'il a fait appel à Djamal Moussiala le jour du Bayern Munich pour intégrer cette équipe du Nigeria dans une interview accordée à Angol. Gérard Roch a révélé qu'après avoir repéré Djamal Moussiala en 2019, alors qu'il était encore dans l'équipe des cadets des Bavarois, il est à rapprocher afin de le convaincre de jouer pour le Nigeria. Moussiala est né en Allemagne d'un père digérien et d'une mère britannique. L'attaquant de 19 ans a choisi de représenter l'Allemagne au niveau seigneur. Après avoir joué pour l'Angleterre, j'aurais aimé pouvoir convaincre Moussiala de jouer pour le Nigeria, mais il a choisi de jouer pour l'Allemagne, c'est un joueur merveilleux. Je l'ai rencontré quand il avait 17 ans et j'ai parlé avec ses agents et ses parents à cette époque. Il n'arrivait pas à prendre une décision et puis un an plus tard, il est devenu ce qu'il est maintenant. Et c'est tout, a déclaré Gérard Roch, le technicien allemand, a été limogé après la Fédération nigérienne de football en décembre 2021. Nous restons en Afrique avec le Cameroun qui doit disputer la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Les chances des Lyons indomptables sont analysées par Nabil Djelit qui écrasent cette équipe de Rigobertson et Samuel Eto. Depuis le tirage au sort de la Coupe du Monde, les analystes se penchent sur les chances de chaque pays. A six semaines du coup d'envoi de cette compétition prévue du 20 au 18 novembre 2022 au Qatar, le journaliste Nabil Djelit ne vend pas cher la peau du Cameroun interrogée sur les grandes bouches de Canard Plus. Le franco-algérien ne croit pas que les Lyons indomptables peuvent engrager une seule victoire dans la peau de G, composée de la Suisse, de la Serbie et du Brésil. Un des favoris de la victoire finale, une victoire du Cameroun, je n'y crois pas. Je ne dis pas que le Cameroun ne peut pas gagner mais je n'y crois pas à réagir le chroniqueur connu pour ses positions hostiles envers le Cameroun. A la dernière trêve internationale, le Cameroun a perdu ses deux matchs respectivement contre l'Ouzbékistan. 2 buts à 0 et 1 buts à 0 contre la Corée du Sud des défaites qui inquiètent avant le coup d'envoi. Et nous arrivons à l'est sans cuise avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur missaire. Premier indice, j'ai remporté 9 fois le championnat d'Allemagne. Premier indice, j'ai remporté 9 fois le championnat d'Allemagne. Deuxième indice, j'ai gagné la Ligue des champions en 2013. Deuxième indice, j'ai gagné la Ligue des champions en 2013. Troisième indice, j'ai failli remporter le ballon d'or en 2013. Troisième indice, j'ai failli remporter le ballon d'or en 2013. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition avec Franck Ribéry, le joueur français qui décide de mettre fin à sa carrière. C'est une information qui a été dévoilée par l'Imatino, le média italien. C'était ce vendredi, si l'information venait à être confirmée, le Boulonnais mettrait un terme à sa très riche carrière professionnelle longue de 18 ans. Après le FC Metz en 2004-2005, Galatasaray en 2005, l'Olympique de Marseille 2005-2007 et le bail de Munich entre 2007 et 2019. Franck Ribéry avait entamé un dernier cycle en Italie il y a trois ans, rejoignant la Fiorentina puis la Salernitana à l'été 2021. Le français avait réussi l'exploit de maintenir le premier en série A la saison passée. Mais depuis le début de l'exercice 2022-2023, Franck Ribéry n'avait joué que 36 minutes contre la Roma et n'avait pas pu enchaîner à cause de blessures. Et nous allons terminer cette édition avec un dossier Mercato Pierre-Emerick Obamayang, l'attaquant gabonais du côté du Paris Saint-Germain. C'est la bombe qui a été lâchée ce vendredi par nos confrères de Foot Mercato avec un contrat de deux ans jusqu'en 2023. Pas anodin pour un attaquant âgé de 33 ans, mais l'aventure avec des blouses pourrait tourner court. En effet, selon les informations de Foot Mercato, qu'elle-ci ne devrait pas retenir Obamayang en cas de volonté de départ, ce qui pourrait lui permettre de quitter le club londonien dès l'été prochain. Autre information de taille, c'est vers le Paris Saint-Germain qui pourrait alors se diriger. Des pourparlers ont été entamés avec les dirigeants franciliens en vue de la prochaine saison. Obamayang se projette en tout cas déjà du côté de Paris, lui qui a toujours apprécié cette destination alors que le Paris Saint-Germain a échoué à trouver un deuxième attaquant de classe mondiale. Cet été, Obamayang représenterait une option offensive majeure à utiliser pour la prochaine saison et il retrouverait à Paris un entraîneur Christophe Galtier qu'il connaît bien pour l'avoir fréquenté du côté de Saint-Etienne entre 2011 et 2013. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant les chances du Cameroun à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, êtes-vous d'accord avec Nabil Djeli ? Le Cameroun ne peut pas remporter une victoire à la compétition. En même temps, pensez-vous que Obamayang doit rejoindre le Paris Saint-Germain l'été prochain ? Merci et bonne fin de soirée.